Je vais vous présenter maintenant le témoignage d'une jeune femme. Alors il est très flouté, la voie est changée. C'est très intéressant pour les personnes boulimiques et boulimiques anorexiques et les boulimiques hyperphagiques. Parce que beaucoup de ces personnes se plaignent du ralentissement ou de l'anéantissement de leur vie sexuelle à cause de la boulimie anorexie. Ils disent qu'au moment de la rencontre, tout se passe bien au début. Quand la passion est là, pas de ralentissement de vie sexuelle, bien au contraire. Mais dès que la relation est installée, il semblerait que la boulimie, selon eux, soit responsable de l'anéantissement de leur vie sexuelle. C'est peut-être une fausse croyance. Mais tu sais que ça a été une des révélations aussi pour moi dans ce groupe, que toute ma vie, tu vois, je ne me considère pas comme nymphomane parce que je ne peux pas coucher avec n'importe qui, n'importe quand. Mais dans tes groupes, j'ai rencontré deux filles comme moi. Qu'il m'arrivait d'en pleurer le soir, la nuit, quand mon copain ne voulait pas faire l'amour avec moi. Et ce, pendant des années. Et puis un jour, j'ai découvert le Prozac à petite dose qui a diminué mes ruminations. Donc non seulement la nuit, j'ai arrêté de me dire qu'il ne veut pas de moi, il ne veut pas de moi. Mais en plus, ça a baissé ma libido. Donc maintenant, je le vis mieux. Et j'ai l'impression d'avoir une libido assez normale, on va dire. J'ai quand même toujours envie. C'est-à-dire que si on me propose, je ne vais pas refuser. Mais je ne suis pas en constante demande. Je ne suis pas en constante.